Dany, vous, vous souhaitez nous parler ce matin du don du sang qui va donc être possible sous condition pour les personnes homosexuelles. C'était plus possible depuis juin 1983, à l'époque on était en pleine épidémie de sida. Vous vous réjouissez parce que ça avance ou vous vous énervez parce que c'est sous condition ? Alors, je dois dire que pour la première fois, je veux un peu raconter comment j'ai réagi. D'abord, donc, j'entends, les dons sont autorisés, puis tombent sous condition. Je dis, ah non, ils ne vont pas recommencer, ils ne sont pas capables de faire ça correctement. Et après, j'ai lu, j'ai compris qu'effectivement, il y avait un problème de santé et un problème de discrimination. Et j'ai trouvé qu'en fait, la solution proposée maintenant était la bonne solution pour avancer dans la bonne direction. Bon, être homosexuel n'est pas un risque, être hétérosexuel n'est pas un risque. Le seul risque, ce sont les comportements, a déclaré Jean-Luc Romero, le président des locaux contre le sida. Vous êtes d'accord avec lui ? Je suis d'accord, le comportement est la sincérité. Parce que tout le problème, quand le donneur du sang, c'est d'être sincère. Mais dans les rapports de tout le monde, pas seulement des homosexuels... Oui, quand on donne son sang, on est interrogé, on a un questionnaire. Si la promiscuité est une chose qui existe, est-ce que vous êtes sincère, non seulement avec vos partenaires, mais est-ce que vous vous protégez ou pas ? Et ça, aucune loi peut vous imposer la sincérité. C'est une morale personnelle qu'on a, et c'est le seul moyen de s'en sortir. Comme on l'a vu, il y a quand même 6 000 personnes par an qui sont contaminées encore par le sida aujourd'hui, en France. Mais en tout cas, le don du sang est sûr aujourd'hui en France, il faut le dire. Vous donnez votre sang, vous ou pas ? Je l'ai donné d'abord pour les transfusions à moi-même, mais moi j'ai été très réticent pendant longtemps, et je sais que c'est pas bien, mais c'est vrai. Madame la ministre, vous donnez votre sang ? Oui, oui, ça m'est arrivé. Vous le donnerez dans les deux mois qui viennent, c'est tous les deux mois qu'on peut le donner. On y va, on s'engage tous ? On s'engage tous à le donner tous les deux mois, mais il faut être sincère, parce qu'il y a des règles quand même assez compliquées. Voilà, tout est très clair et très net sur le site dondusang.net. À demain matin, Danny Cohn-Bandit. À demain, monsieur Soto.